Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je pars en road trip seul pour une fois. Ça va me faire bizarre de partir sans Karine, mais c'est pour une mission un petit peu spéciale. Alors ça, vous allez le découvrir plus tard dans cette vidéo. Et pour cette mission, je vais partir au nord de l'Allemagne. Alors reste bien jusqu'à la fin. Bon, cette fois, on y va. Oh, oh, essayez d'y aller, hein? Et là, je vais partir avec le mini Linka. Je vais partir maintenant. Pour environ 1 000 km, à voir si je vais le faire en une fois ou deux. Donc je vais me rendre à Hambourg. On arrive à la douane. Alors normalement, tout va bien, mais on ne sait jamais. Si le douanier a décidé d'être mal tourné. Voilà. Ça y est, je suis officiellement en Allemagne. Alors là, le premier bout, après la frontière, suisse-Allemagne. Les autoroutes sont encore limitées. Je ne sais pas combien de kilomètres, mais bientôt, il n'y aura plus de limitations. Après plus ou moins 6 heures de route, je suis entre Francfort et Hannover. J'ai trouvé un petit spot pour la nuit au parc fortnight avec apparemment tout ce qu'il faut. Je n'ai pas vu grand-chose parce qu'il fait nuit. Et puis maintenant, c'est l'heure de se manger un petit quelque chose avant un gros dodo bien mérité. Alors, j'ai trouvé dans ma petite cachette secrète ici, des fousiliers, mais pas n'importe quels fousiliers. 100% lentilles corail. Alors bon, effectivement, je vais vexer un petit peu les Italiens parce que ce n'est pas des vraies pattes, tu vas me dire. C'est vrai. Forcément que tu fais les pattes, tu regardes les amis, ce qu'ils nous racontent depuis l'Espagne. Donc voilà, je vais aller faire ça. Et puis si en plus, tu as même un petit pesto. Allez, bon appétit. Alors, en Allemagne, si tu as déjà roulé en Allemagne, les secteurs où les autoroutes sont libres, alors tu n'as pas intérêt de rester à gauche parce que ça fait peur. Et je peux te dire que tu te rabattes très très vite. Mais alors très très vite parce que un kilomètre derrière, ils sont déjà debout sur les appels de phare. Et je peux te dire que je roulais à 150 et quand ils te passent à côté, tu as l'impression d'être arrêté. Donc, ils allaient vite. Le petit souper, les pâtes aux lentilles, c'était une merveille, une tuerie. Et maintenant, c'est l'heure pour moi de vous dire à demain. Re-salut. Alors, j'ai passé une nuit moyenne. Forcément, sans Karine, la nuit ne peut être que moyenne. Et je me réveille ce matin sur ce petit spot Park4night gratuit. Et puis, avec quelques copains à côté. Et puis, météo, pas top aujourd'hui. Mais bon, j'ai encore 450 kilos à faire. Alors, ça ira très bien. Bon, maintenant, je vais finir mon petit thé. Et puis, on se retrouve tout à l'heure sur la route. Bye. Alors, le long de ce trajet, j'aurais eu au moins toutes les météos. J'ai eu le beau, la pluie, et maintenant, la neige. Au moins, on ne s'ennuie pas, ce n'est pas monotone. Moi, je préfère quand même le soleil. Alors là, je continue ma montée vers Hambourg. Il me reste 60 kilomètres. Et là, on sera au cœur de la ville d'Ambourg. Prendre légèrement à droite sur Amsangstrasse, puis prendre à droite sur Schultzweg. Là, il faut prendre plus que légèrement à droite. Prendre à droite sur Schultzweg. Dans 200 mètres, prendre à droite sur Uner-Posten. Uner-Posten. Prendre à droite sur Uner-Posten, puis votre destination se trouvera sur la droite. Vous arrivez à destination. Voilà, j'aperçois la raison pour laquelle je suis venu à Hambourg. Alors, je te disais, voilà la raison pour laquelle je suis venu à Hambourg faire ce road trip. C'est pour venir chercher mon fils, Maxime. Il vient de faire six mois linguistique. Loin de sa famille, loin des siens. Il nous a délaissés. Ouais, malheureusement. Ouais, c'est comme ça. Mais il a appris l'allemand, soi-disant. Bon, on va le tester, eh bien ? On va faire l'examen ? Non, 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 c'est pas. Allez. J'ai trop parlé allemand, c'est bon. Bon, maintenant, on doit aller récupérer ses affaires dans son appart d'étudiants, ici à Hambourg. Alors, on y va. Je ne sais pas s'il va nous expliquer comment on va faire pour mettre tout ça dedans, plus dormir dans le bus. T'es sûr. Peut-être qu'on va aller acheter une remorque. Allez, on y va. Et puis maintenant, on va visiter un petit peu Hambourg. Forcément, on ne va pas passer à côté de ça. En plus, il y a un caméraman. Là, j'ai pris une prise vraiment stylée, là. C'est vrai ? Franchement, ouais. Alors, tu vois le bâtiment, ici. Elphi L'Harmony. Elphi L'Harmony. Ouais. C'est une salle de spectacle, hein ? Ou théâtre, ou bien ? De... De... D'opéra, de... Opéra, théâtre. De spectacle, en gros, en allemand. Et puis, tu vois, je ne sais pas si tu vas voir, en fait, sur la façade, ici, tu vois des espèces de balcon. C'est un hôtel. Ouais. Alors, le prix de la chambre, je crois qu'il fait peur. Ouais. Alors, c'est un moyen de visiter qui est pas mal, hein ? Deux trottes électriques, en libre-service. Tu la prends à un endroit, tu la poses à un autre, pas de souci. Bon, tu payes à la minute, alors c'est pas donné, hein ? Alors, il faut savoir qu'à Hambourg, il y a beaucoup de pistes cyclables, où tu peux rouler avec les trottes, et tu n'as pas intérêt, comme la petite dame, là, de marcher sur la voie du vélo. Parce qu'alors, les gens, ils gueulent, Faradweg ! Tu as intérêt à te pousser, sinon ils te shootent. Ici, on se trouve devant le musée des douanes allemandes. On a trouvé un hôtel un peu particulier. C'est un ancien bateau, c'était un phare mobile, en fait. Et puis, vu qu'on n'a jamais dormi sur un bateau, on va tester ça. Bon, ça bouge pas beaucoup, hein ? Donc, voilà, on a récupéré la clé de notre cabine de bateau. On y va ? Allez ! Oh, c'est trop beau, hein ? Incroyable ! Ah, superbe ! C'est trop stylé ! Allez, bon, il ne faut pas être trop large. C'est trop stylé ! Pour la première fois, pour notre première nuit dans un bateau, c'est pas mal, hein ? Ouais ! Maintenant, on a rendez-vous pour une soirée pizza avec les potes de Hambourg à Maxime. C'est avec beaucoup d'émotions que Maxime a quitté ses amis d'Hambourg. Forcément, ils vont se revoir, mais c'était vraiment une soirée géniale. J'ai apprécié de rencontrer tous ces jeunes, tous motivés à apprendre une langue, c'était vraiment top. Alors, comme tu peux voir, on aura eu toutes les météos ici à Hambourg. Les quatre saisons. Sauf le chaud. Ça, il n'y a pas. J'ai de la chance d'avoir le guide privé pour moi, là. Ouais. Bah, tu vois, là, il y a un bateau église. Là, il y a un bateau église, par exemple. Tu vois ? Ouais, tu vois tout ici à Hambourg. Entre les quartiers d'ambiance différente et puis cette ambiance portuaire qui est vraiment la neige, ouais, aussi. Et puis là, le bateau église. Alors là, on arrive à l'église de Saint-Nicolaï. qui a été brûlé et bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ils en ont fait une petite particularité. On va découvrir ça ensemble. Alors, je te disais tout à l'heure qu'il y avait une petite particularité dans cette église. Bah, on n'a pas de chance parce que c'est fermé. Et je préfère que ce soit fermé parce que cette particularité, c'est un ascenseur qui va environ à 73 mètres de haut et tu as une magnifique vue sur Hambourg. Et apparemment, il est défectueux. Donc, je préfère que je sois en bas à ce moment-là. C'est un peu mieux, ouais. Là, on est dans ce qui était à l'époque le cœur de l'église. Donc, on a retrouvé trois photos de l'intérieur et c'était vraiment magnifique. Très beau. Très, très beau. Voilà. On continue notre visite ? Let's go. Alors, on se trouve actuellement sur la Rathausplatz avec le Rathaus derrière nous. Donc, le Rathaus en français, c'est la mairie. Donc, voilà où les conseillers d'Hombourg se réunissent. C'est ici. Et puis, cette place était dans le passé appelée Adolf Hitler Platz. Forcément, ils ont dû lui changer son nom. Mais le bâtiment est magnifique. Voilà. Notre séjour à Hambourg se termine. Surtout pour Maxime. Après six mois ici, et nous, c'est le temps de rentrer, de prendre Mini Linka, de rentrer à la maison. On est parti maintenant pour 900... Ah, attends. 900... Hambourg. Rapport d'Hombourg. Ah, oui. Oui. Je disais. On est parti pour 900 km. Voilà. Donc, on va suivre l'évolution de notre retour au Bercail. Voilà. je pense que tu as deviné ce qu'on avait fait. faire à manger. Attends, moi j'ai 12 000 paires de lunettes. C'est vrai, parce qu'une fois il fait beau, une fois il fuit neige, une fois... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des bouchons ? Ben, tu ne passes pas ton temps dans un bouchon. Nous, on a prévu la petite fondue. Alors, maintenant, on va faire une fondue seulement. On n'avait pas de vin blanc. Comme ils disent, il faudrait du vin blanc. Alors, on va la faire à l'eau. On y va ? Elle n'est pas belle la vie ? Alors, celui qui a la théorie du bâton en bois, la spatule en bois pour brasser la fondue, ben, moi j'ai une fourchette. Alors, tu en penses quoi de cette fondue ? Très bonne. Dans un Renault Trafic. Incroyable, la meilleure. On n'est pas au championnat du monde de la fondue, mais c'est tout comme. Ouais. Et ben, on se régale. Ouais, c'est vraiment bon. Alors, on espère qu'après cette fondue magnifique qui n'y a plus de bouchons, puis là, on se régalerait encore plus. Alors voilà, on a fini cette magnifique fondue. Ça passait bien. Très bon. Et puis, on remarque que les bouchons sont quasi résorbés, alors c'est pour nous le moment de prendre un peu la route. Ouais. On va... Ouais. on va se trouver un spot pour la nuit dans la région et demain matin, on n'aura plus qu'un petit 300 km à faire pour rentrer à la maison. Donc, on espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. Vous avez fait connaissance de mon fils Maxime et puis si vous n'êtes pas abonné, on vous invite à le faire. Ça nous fait plaisir, c'est gratuit et on vous dit à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada